Eh bien, si nous pouvons anticiper quelque peu sur les choses, on peut dire que la cérémonie, même si ce ne serait pas une installation officielle du Premier ministre, avec cette cérémonie, le Premier ministre peut déjà commencer son travail, procéder à des tractations, afin de former rapidement son gouvernement. Le Premier ministre ne doit pas perdre de temps, vu l'immensité de la tâche qui l'attend. Vous savez que le Togo, en ce moment, se trouve dans une situation économique très, très, très difficile. Et le président de la République, le général Nassim Bey, il y a des mois, dans le dernier message, dans le message qu'il avait adressé au cours de cette semaine, avait dit que si on ne prenait pas garde, il serait très, très difficile de pouvoir payer les salaires dans les mois à venir. Donc, il appartient à ce Premier ministre de redresser la situation économique catastrophique dans laquelle se trouve notre pays. Et cela ne va pas être aisé. Il a lui-même dit aujourd'hui, au cours, dans la déclaration qu'il a faite, à la suite de son entretien en tête à tête avec le chef de l'État, le général, il y a des mois, c'était à l'OMEDE ce matin, le Premier ministre, en gros, dans sa déclaration, a souligné l'immensité de la tâche qui lui incombe. Il a demandé le concours à une question qui lui a été posée, à savoir comment, est-ce qu'il compte, sur quoi il compte pour faire son travail. Il a fait une déclaration tout à fait bien. Le ministre a dit qu'il compte sur le concours du peuple togolais. Et je crois que le peuple togolais, lui, ne ménagera aucun effort pour apporter son concours à ce nouveau Premier ministre, dont la tâche, nous le disons, est assez délicate. Donc, situation économique à redresser, d'autres problèmes sociaux à résoudre. Et bien là, je me... Voilà le Premier ministre qui fait son apparition dans la salle du Palais des Congrès. Il est vivement ovationné, Maître Coffigo. Vous voyez là les flashs de nos amis, les photographes, qui cherchent à mort, à immortaliser cet événement. Maître Coffigo, il est derrière lui, Monseigneur Codro. Maître Coffigo, Premier ministre du Togo. Qui fait son entrée dans la salle du Palais des Congrès pour la cérémonie de clôture des travaux de la Conférence nationale souveraine. Voilà, tout le monde se presse ici, les photographes, les caméramens. C'est un événement à ne pas manquer. Les photographes essaient de confisquer ces images historiques sur leurs pellicules extraordinaires. qui étaient la pose. C'est le mot d'armée. C'est le mot d'armée. C'est le mot d'armée. Eh bien, je vous l'ai dit, le premier ministre est déjà là. Il a été vivement ovationné, vivement acclamé. C'est beau tout ça. Le premier ministre, Maître Goufigo, qui vient de recevoir les honneurs des forces armées togolaises. Nous n'attendons plus que l'arrivée du chef de l'État pour la cérémonie de clôture de cette conférence nationale souveraine qui vient de propulser notre pays dans une nouvelle ère, la quatrième république, comme certains le disent. Quatrième république, un président de la république, un premier ministre. Les deux personnalités clés du Togo à l'ère de la démocratie. Eh bien, vous suivez là sur vos petits écrans, sur votre petit écran, les photographes qui se bousculent, les caméramens qui se bousculent pour immortaliser cette belle image du premier ministre qui fait ses premiers pas. dans, pas dans la politique, mais dans le commandement politique. Les membres du gouvernement sont tous là, au complet. Voilà, le premier ministre, le président du présidium, M. Teteoli, le deuxième vice-président du présidium. Je crois que... Excellence, M. le premier ministre... Voilà, ça commence. Excellence, Monseigneur, président du Haut Conseil de la République, Excellence, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs, les membres du présidium de la Conférence nationale souveraine, Mesdames et Messieurs, les membres du Haut Conseil de la République, Honorables délégués et participants à la Conférence nationale souveraine, Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever pour une minute de recueillement. Salut ! Vole tout ? C'est normal, hein. Messieurs... Certains entierres, impulères. C'est parti. Regener. Adiin. Veuillez rester debout pour l'exécution de l'hymne national Salut à toi Pays de nos aïeux Toi qui les rendais forts Résileux et joyeux Tu t'y prends Vers tu vaillants Pour la conspérité Que le vien de l'est Il importe un soupir Le père d'amitié Vers la paix Au revoir De vous Le temps sans défaillance Vraient contre Pour remettre à la dignité Rende-toi Seul nous a Résardé Tu t'y prends Pour la conspérité Toutes les viennes Partissent dans la cité Excellences Monsieur le Premier ministre Excellences Monseigneur Président du Haut Conseil de la République Excellences Mesdames et Messieurs les ambassadeurs Les membres du corps diplomatique et consulaire Mesdames et Messieurs les membres du Présidium de la Conférence Nationale Souveraine Mesdames et Messieurs les membres du Haut Conseil de la République Honorables délégués et participants à la Conférence Nationale Souveraine Mesdames et Messieurs Nous voici arrivés au terme de notre Conférence Nationale Souveraine Pendant 51 jours Les forces vives de notre pays ont Ensemble conjugué leurs efforts Afin de trouver la voie dans laquelle devra s'engager notre pays et son peuple Les débats ont été rudes Apre Plusieurs fois nous avons frôlé l'incident Mais à chaque fois Nous avons réussi à faire l'effort nécessaire Pour éviter la rupture D'aucun dirant Grâce au génie togolais La Conférence Nationale Souveraine A donné au Togo Engagé sur la voie de la démocratie Une loi fondamentale Un Haut Conseil de la République Palais des Congrès de Lomé Applaudissements Les participants qui donc ont donné le meilleur d'eux-mêmes Pour la réussite de nos assises Qu'il me soit permis d'adresser en votre nom Aux forces de sécurité Policiers et gendarmes Nos remerciements Et nos félicitations Pour le travail remarquable qu'elles ont accompli Applaudissements Je me tourne enfin Vers les journalistes et techniciens De la radio-télévision togolaise Je leur dis en votre nom Bravo Applaudissements Bravo car ils ont permis au peuple togolais De prendre part à notre Conférence Nationale Souveraine Bravo car grâce à eux Le monde entier a été tenu informé de nos travaux Sans plus tarder Je vais vous présenter le programme de cet après-midi Dans un instant Maître Jean Degli Lira le rapport de la Conférence Nationale Souveraine Puis le ministre Mivello Nous lira le message du président de la République Empêché S'il vous plaît S'il vous plaît Il sera suivi S'il vous plaît Honorables délégués participants Il sera suivi de Mgr Poitreau Il sera suivi de Mgr Poitreau Président du Vaud Conseil de la République Et du Premier ministre Qui prononcera Le discours de clôture De notre Conférence Nationale Souveraine Vive la Conférence Nationale Souveraine Vive le Togo Je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada